Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Endless PS2. On va commencer par terminer le tour donc n'oubliez pas que je veux coloniser Amal et on prépare une guerre contre nos frères, peuple de la faille. Parce que bah il faut bien, il faut bien, il n'y a rien à faire, ils sont trop pressants donc il va falloir le faire. On va passer le tour et voir un petit peu où on en était arrivé. On a une de leurs flottes qui est venue ici. Moi je prépare une flotte d'invasion pour Gikra, le seul truc c'est que j'ai oublié de mettre du manpower dedans et d'ailleurs je pense qu'on produit quasiment pas de manpower. On produit rien ou quasiment rien donc il va falloir réussir à le faire. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse rechercher l'aménagement planétaire des cultures intensives et des fermes durables pour pouvoir augmenter notre production en manpower. Alors on va le faire. Alors ici on va partir vers Amal dans quelques tours, je vais rester ici ça sert à rien de bouger pour deux tours je pense. On va peut-être envoyer une petite sonde comme ça pour dire mais on sait jamais quelque chose par là mais je ne pense pas. Puisqu'on avait dévoilé tous les points cachés de la constellation. Ok on est parti pour faire une deuxième flotte laquelle on pourra remplir de manpower ensuite. Donc on va le faire. Deux fantômes et un chiffre. Soit je fais ça, soit j'attends d'avoir des modèles un peu meilleurs. Pour l'instant je pense qu'on va pas attendre. Coloniser l'atoll par contre me permettrait de gagner en productivité très vite. Donc je vais le faire avant. Parce que n'oublions pas qu'on a ceci et on a ça également. On va gagner en productivité et en technologie. Ça vaut la peine je pense. Ok cool. Fin du tour. On va peut-être regrouper ici. Oh on avait terminé la production d'une singularité. Donc on va l'activer sur Aerie pour la booster. Il va augmenter de 25% sa production mais également de 100% de l'expérience du héros. Donc autant mettre ses singularités là où il y a un héros. Clairement. Et ils sont pas contents. Alors après cette colonisation on est monté à 278 de production. C'est vraiment pas mal. On va remettre là. On va être encore un peu plus haut. Dans 3 tours on aura directement notre nouvelle flotte. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Alors Annaline. C'est le système qui se trouve vraiment à la limite avec nos futurs ennemis. Coloniser l'Atoll ce serait 8 tours mais pour l'instant j'ai pas vraiment de raison de le faire. Le réseau de drones nous permettra d'avoir de nourriture et production. Nourriture va être importante pour faire un peu de Manpower quand même. Notez que pour le Manpower, pour les Riftborn il y a ceci. Heureusement hein. Sinon ce serait vraiment galère pour faire de la nourriture et des hommes. Ça convertit 50% de l'industrie en Manpower donc ça c'est vraiment pas mal. On le fera pour remplir nos vaisseaux. Mais pour l'instant je vais commencer par le réseau de drones. En 4 tours j'aurai plus 10 en production, plus 10 en nourriture. Ça y est les boucliers bérioniques sont terminés. On a une relation courtoise avec nos amis ici. Qui nous donne un peu de brume de main d'oeuvre. Ce qui est toujours bien quand même hein. Ça c'est pas mal la main d'oeuvre du coup. Ça peut être un bon plan également pour les Riftborn. D'avoir des alliés pour avoir un peu de main d'oeuvre. J'étais à plus 1 je suis monté à plus 7. Bon c'est déjà ça quoi je veux dire par rapport à plus 1. Et alors du coup son expérience on va la dépenser ici pour avoir également encore plus de nourriture. Ça va me permettre de booster encore un peu ma production ici de Manpower. 3, 4. Monté à 10. Ça devient pas mal. On va laisser les flottes se terminer. On a débloqué l'exploration des curiosités spéciales et ce module de soutien qui est un moteur à Hyperium. On va aller très clairement améliorer nos modèles. Pour le guys il y a peut-être pas besoin parce qu'il est déjà très rapide. Maintenant ça demande aussi plus d'industrie pour le faire. Un d'Hyperium pour avoir un point de déplacement en plus alors qu'il en a déjà 11. Je pense que ça vaut pas la peine sur ce modèle là. Par contre sur le chiffre on le met. Sur l'ombre on le met. Et sur le fantôme on le met. Ok. Alors comme on a pas de Manpower dans cette flotte là je pense que je vais l'avancer vers Naline pour la protéger. Et la nouvelle flotte qu'on fera là on la remplira de Manpower. On pourra également remplir cette flotte là avec des hommes là. Je pense que j'ai tout intérêt à la bouger, je vais pas la laisser là. Ça sert à rien. Tour suivant. Alors on va pouvoir améliorer un peu nos systèmes à ce niveau là. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'ai besoin de spécialisation en influence parce qu'on a vraiment pas des masses par tour. J'ai besoin également de bons vaisseaux militaires donc ce qui pourrait être bien. Ce serait de débloquer le palier suivant parce qu'il donne des choses très intéressantes. C'est les armes déjà de niveau plus avancé sans rien faire d'autre. Alors soit on prend, en faisant une seule recherche, on prend les rations exotiques, on pourra convertir également pour du Manpower, ça ne servira pas. On pourra le faire via l'industrie. On pourrait faire les bunkers pour augmenter le Manpower total. Max. Ça, ça va augmenter l'expé initiale des vaisseaux, ça peut être bien. Et on aura le mode de largage aussi. Un module d'invasion. Je vais faire plutôt ceci. Ok, à Soydan j'ai vu qu'on avait fini la colonisation d'une atoll. Une Méditerranéenne plutôt. On va remettre le Rizborn là, c'est mieux. Alors soit je fais le réseau de drones pour avoir un peu de bouffe et de production. Soit je lance une singularité. Ça va me coûter un peu cher en titanium. Pourquoi pas. Apparemment ces modules là ne demandent pas de titanium encore, donc je serai encore tranquille à ce niveau là. On a pas de héros noté, mais on aura plus de 25% en production de tout. Pendant un petit moment, on a que trois populations. Est-ce que ça vaut la peine pour l'instant ? J'aurais bien envie d'attendre un peu. Quatre tours pour un Geist, ce qui me permettrait de coloniser assez rapidement Amal et il faut le faire. On va le faire. Ok, ma flotte est arrivée et on a en face de nous un vaisseau de Omicron. On pourrait déjà le réduire en cendres, pourquoi pas. On va pas le laisser là. On va l'attaquer mais je pense pas que... Il va rester là, il va dégager. Alors on les a attaqués, du coup ils peuvent réagir diplomatiquement. Ils nous ont demandé d'arrêter nos attaques. Si on accepte, on pourra pas attaquer pendant du tout. Ce sera un genre de trêve sans qu'il y ait eu guerre, on va dire. Si je refuse, on va augmenter la pression sur lui et ça me coûte rien, donc faisons-le. S'il veut me déclarer la guerre, moi je suis prêt à en découdre. Apparemment c'est pas le cas. Explorons un peu Amal. La crypte de la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une amélioration unique. De 50% d'expérience sur héros. Ça peut être pas mal parce que là je peux me faire un système qui sera un genre de pouponnière de héros. On les fera circuler là. Ça peut être mon système principal d'ailleurs. Quand ils ont pris de l'XP, on les bouge ailleurs. Ouais ça peut être pas mal. Voilà. Plus de 50% d'expérience sur nos héros. C'est bien. Et on a de l'Adamantian. Très très bien. Très très bien parce que... On en a pas encore trouvé pour l'instant. Alors ça, bonus de dégâts de la flotte chaque fois qu'un vaisseau allié est détruit. Bon éventuellement mais... Ça va faire quand je perds pas de vaisseau. J'ai plus le sauce, d'accord. Donc Amal est très très bien. Déjà c'est un bon système pour moi mais en plus il y a de l'Adamantian. A noter qu'on a de l'antimatière ici. Donc on aura les deux. Plus de mouvement, on va bouger vers où ? On va remonter vers Aerie et puis ensuite on ira explorer par là je pense. Et les curiosités sur safe. On est parti. Ma flotte est terminée ici. Du coup à Aerie qu'est-ce qu'on va faire ? Elle est terminée, je peux faire 4 points de commandement. Pour l'instant j'ai fait 2 d'attaque et 1 de soutien mais... je peux faire 3 et 1. Dans un tour on pourra améliorer nos modèles alors on paiera pour upgrader ce qu'on a déjà. On aurait bien besoin d'argent en plus pour payer tout ça. On pourrait refaire une singularité ici. C'est l'endroit où c'est le plus utile puisque... On a un héros. Ou alors on remplit cette flotte le plus vite possible avec du manpower. En faisant ceci. Comme on produit vraiment beaucoup on va produire énormément de manpower. Il me met plus 1% mais je pense qu'il tient pas compte. On est à plus 153 par tour. Là ça va être bon. Je pense qu'il s'est pas mis encore à jour ici mais... ça devrait le faire. Surveillance constante est terminée. Le mode de largage je vais voir si on peut le mettre sur un vaisseau. Je pense que mon vaisseau de soutien on va aller voir tout de suite. D'accord. Je pense que sur mon chiffre justement j'avais encore un slot fibre. Donc je veux mettre le mode de largage éventuellement pour pouvoir plus de... de troubles d'invasion. On va le faire. Alors par ailleurs... On a débloqué des armes plus avancées. Je le vois ici. Je pense pas que militairement je veuille aller plus loin pour l'instant. Sauf peut-être pour pouvoir faire des flottes plus grosses. Plus 3 en commandement. Des tanks. Donc... Faut voir le tank ça me prendrait. Ça me prendrait 3 tours donc on va le faire. Après ça je veux quand même avoir la spécialisation en influence parce qu'on est vraiment limite. Et je crois que c'est pas mal. Bon alors les monter à plus de 22% par tour. Il y a déjà eu les 22 précédents qui sont appliqués. C'est juste que le panneau ici c'était pas mis à jour. Donc je vais attendre quelques tours mais je crois qu'eux ne sont pas à ce niveau là. Voilà ils sont qu'à 8%. Donc en quelques tours on aura de quoi aller les envahir. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même carrément. C'est vraiment très très chouette le peuple de Lafayette à jouer. Ça change vraiment beaucoup. Mais clairement il faut réapprendre en partie le jeu. Ça fait bien une population supplémentaire. Ou alors je fais l'infrastructure xeno industrielle et puis je colonise l'atoll. Pour avoir de la bouffe et de la production. Ça va prendre du temps mais il faut bien que j'arrive à croître un petit peu économiquement ici sinon je vais toujours être un peu coincé. Je ferai quand même bien une population avant. Ouais je vais faire ça comme ça. Ça va prendre du temps mais il faut ce qu'il faut. Est-ce que je ferai... Les vaisseaux ils me prennent trop de temps ici je vais pas en faire. Du coup on pourrait se dire quand on a besoin de manpower pour les Riftborn on pourrait ne pas faire tout ce qui est nourriture. Mais plutôt quand même utiliser la transformation d'industrie en manpower mais ça bloque les systèmes. Donc c'est quand même embêtant faut le faire au coup par coup quoi je veux dire ponctuellement. Ça c'est bon. On bouge. Tiens. On fait ceci ça il faut le laisser. Et on a fini de coloniser Exeter bien ce qui est excellent. C'est excellent. Nous passons de la méfiance à la guerre ouverte ? Ah il nous déclare la guerre. D'accord. Je suis quasiment prêt à les recevoir. Quasiment prêt. Il faut que j'augraine le même modèle encore. J'aurai besoin d'argent. Alors sur Teona. Il faut qu'on se développe. Il va me falloir quand même. Alors ce qui est bien c'est qu'ici on produit quand même beaucoup de base. Donc on va pouvoir augmenter la population assez rapidement. Je vais en faire trois. Et puis à partir de là on verra. Alors les modèles. Le chiffre. On a une arme dessus c'est l'arme anti-projectile. Celle-là fait 39 dégâts par seconde au lieu de 25. Et évidemment on a des dégâts également contre les missiles. Dégâts supérieurs on va faire ça. J'ai rien d'autre à mettre en plus on a débloqué que des armes. Et on va booster également le fantôme. Alors je pense que... Sachant qu'on va essayer de s'avancer de toute façon. On va diminuer un peu le nombre de faisceaux de plasma. Je pense que je vais en laisser juste un. Pour dire de déjà pouvoir faire des dégâts éventuellement quand on est à longue distance. En même temps... On a débloqué maintenant ceci. Il commence à être vraiment obsolète du coup celui-là en terme de DPS. Il est vraiment bas. Autant prendre celui-ci il fait 28 de DPS. Ok 50% à grande distance mais... Je veux dire 13 x 2 ça ne fait jamais que 26. Donc euh... Et arrivé à distance moyenne il fait déjà 28... 26 ? Euh 28. On va changer le laser. Et on va mettre un max de projectiles ultra dense de base. Je crois que ça va bien péter avec ça. Honnêtement je crois que ça va être pas mal. Alors j'ai cru voir que les ennemis attaquaient beaucoup avec des... Des armes laser. On va changer la défense. Combien pour upgrader ? 520. Et ouais ça coûte cher. Faut que je travaille un petit peu sur le côté financier sinon je vais pas y arriver. Je vais pas pouvoir les upgrader et ça ça m'embête évidemment. J'ai 29 troupes ici et ils sont... Ils sont à 6 ça devrait le faire. On va pas attendre plus. Ils nous ont déclaré la guerre donc on y va. On enlève ceux-ci ça sert à rien pour l'instant. Je fais la singularité et puis on verra. On va voir ce qu'ils ont dans leur sac hein parce qu'ils ont déclaré la guerre donc ça va sans doute pas traîner. Ils vont nous attaquer. On aura besoin d'argent un peu plus. Un tour pour ceux-ci. Un autre vaisseau peut pas faire de mal puisqu'on peut avoir des flottes supplémentaires et qu'ils nous ont déclaré la guerre. C'est juste qu'on va être en négatif mais grâce à ça je vais quand même être en positif et je vais en faire deux. Pour compléter nos flottes. Et là on se fait attaquer... Par Horatio. Ok. Ça ne me plaît pas Demas, on va aller lui en parler, on va lui en toucher deux mots. Vous ne pourrez pas attaquer les flottes de l'Empire Koïnski pendant du tout, il a choisi ceci. Ok. C'est un plan de refinement. Tantan c'est qu'il nous attaque plus. Bon il a mis le blocus là hein, si je pouvais amener des flottes mais malheureusement c'est pas trop le moment. C'est pas trop le moment. Il suffirait peut-être d'un vaisseau cela dit. La singularité on va la garder pour la remettre sur Aerie une fois que ce sera terminé ici. Il reste trois tours. Ok, construction autonome terminée, trois points de commandement en plus. Arme à énergie mobile, troupe au sol. On va pouvoir passer en full blindé. Et ceci. Après on passe à l'influence, pourquoi pas. Nouvel héros disponible. Jennifer Ashe, le nouveau héros qui a été débloqué il y a quelques semaines et quelques mois gratuitement par amplitude. Et on a deux membres du peuple de la faille, Pi et je pense Sigma si je me souviens bien. Bon là c'est un gardien. Militariste. Franchement je crois que ça se prend. Chercheur industrialiste ce sera un peu moins vers tout ce qui est militaire. Je veux en faire un amiral. Plus 33% de capacité de bouclier, plus 25% de dégâts sur flotte. 20% d'absorption de la coque. 20% de dégâts sur flotte. 10% de points de vie. Ouais non il y a plein de trucs militaires très très sympa. On va prendre Sigma. Très clairement on va l'affecter à la flotte. Je peux pas... Je peux pas faire ceci malheureusement. Alors qu'eux ils ont des flottes de 4, 968, 370. Je crains qu'on se fasse dégommer. Du coup j'ai peur de perdre mon héros si je le mets là. Si je pouvais les upgrader avec les nouveaux modèles que j'ai fait je serais content. Défendre contre les projectiles ça m'arrange pas. Il me faudrait 561 donc il me manque un peu moins de 200. Malheureusement j'ai pas débloqué encore le marché. Ils ont pas mal de brume. On va demander et suggérer leurs termes. La carte les intéresse pas trop. De l'hyperium peut-être ça pourrait les intéresser j'en ai pas mal. On va peut-être y arriver comme ça. On va vendre 22 d'hyperium à chargon. On va vendre 22 d'hyperium à chargon. Boostez ma flotte. 571, 912. On a beaucoup de défense. En attaque on est vraiment très limite. On a que 3 vaisseaux aussi hein là. Eux en ont 4. Maintenant si je leur mets mon vaisseau du héros en plus ça peut peut-être passer. Il faut que ça passe. Annaline c'est bon. J'aimerais bien améliorer le vaisseau du héros mais il me faut plus d'argent pour ça. Je sais pas combien on va voir un peu combien on peut... Combien on peut récupérer. Je vais essayer de récupérer genre 150 ça devrait être suffisant je suppose. Ça va pas le faire. 17. Ça marche hein. Il me reste encore un petit stock donc c'est pas trop dérangeant. Alors allons voir. Allons voir ce qu'on peut faire. On va essayer de le mettre bien pour battre les vaisseaux pour l'instant des ennemis. Ils attaquent... On va mettre des boucliers principalement nous. Et on va essayer d'éviter d'attaquer avec les projectiles. Ça doit me coûter 61 pour augmenter attention. En soutien on verra si je peux mettre quelque chose. En arme... On va attaquer avec les lasers du coup on va mettre le laser à améliorer qu'on a obtenu. Je suis trop cher. Ah zutain. On va enlever une défense. Ça coûte un bras ces machins là. Mais je peux déjà en mettre 3. On va commencer comme ça déjà. Voilà on a ici... Une flotte déjà plus correcte. Ça devrait aller. On va la tester tout de suite hein. On va attaquer ces... Ces fourbes envahisseurs. Donc on attaque plutôt euh... Nous on attaque plutôt au laser mais... Complètement. Non parce que je m'avais mis en projectile au début hein. Bon je peux faire la tortue. De toute façon je veux m'approcher moi. Ça c'est clair. Faisons la tortue. Allez c'est parti. J'arrive pas à voir qui est qui là donc on va dézoomer un peu. Le chiffre 6 on l'a déjà perdu. Ah ils avaient deux flottis on se retrouve à longue portée. Et... Quelle bande de pourris. Ils nous ont eu en mettant... Oh c'est vraiment malin. Ils nous ont eu en mettant euh... Le vaisseau de défense tout seul. Ok. Il est blessé pour 20 tours. Alors cela dit il a gagné un niveau. Peut-être que je l'avais déjà et que j'avoue mes deux mètres. C'est fâcheux ce qui vient de se passer mais on va faire avec hein. Ils se sont mis en défense complète contre les projectiles. Je vais peut-être déjà devoir changer euh... Changer mon modèle. En même temps il reste qu'un tour je vais le laisser tant pis. Ah je pensais vraiment que j'allais la gagner cette bataille là. Je me suis fait avoir par les flottes multiples et je me suis retrouvé à longue portée à cause de ça. Vous avez vu hein c'était incroyable. Mais c'est cool. De l'opposition. Bah écoutez voilà. C'est ce que je voulais quelque part. Donc euh... On va pas se plaindre. Donc en défense ils ont euh... Et nous on a 29. On va modifier un peu la composition. Carrément. Passer à 100. Au coup de la modification 250 en manpower je peux pas le faire. Je sais pas si c'est nouveau ça. Bah c'est bienvenu c'est bien. Bah du coup bah c'est pas grave on va... On va y aller comme ça. On va y aller à fond. Je vais faire un bombardement préventif. Défaite. Ah mais ils ont 31 sur 46 comment ça se fait ça. Ah ils ont eu... Plus 175 en manpower comme ça gratos. Sorti de nulle part. D'accord. Je vois je vois. Bataille et le sol continue mais on va avoir des problèmes. On va continuer le bombardement. Défaite mineure. Je vais... Toujours envoyer des vaisseaux pour renforcer cette flotte là. Ok. Ah Aerie on a fini. La crypte de la gouvernance plus 50% mais ça demande quand même 6 tours. Ça va être un peu chaud. On va redéfinir. On va les mettre en laser alors. On va redéfinir. À fond laser tant pis. C'est pas ce que je voulais faire mais... Vu qu'ils sont spécialisés en défense contre les projectiles on va essayer de les contrer comme ça. Je vais en faire 2. Et on a terminé le Geist à Sodan pour aller coloniser Amal. 3 tours pour ceci c'est un peu long. Je peux faire ça d'abord. Et après je vais le faire quand même parce que j'ai besoin d'argent. Ah la 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 blessure de mon héros là m'a... M'a porté un coup au moral. Nouvel événement les fantômes mécaniques. Enquêter. Ou piller. 80% de chance de découvrir une technologie je pense. Quelque chose. Là plus de brume sur l'empire j'aurais 75 en une fois c'est quand même pas top. On va prendre enquêter il faut... Je pense toujours prendre ça. Il a dit qu'il m'attaquerait plus donc on va bouger le vaisseau. Et je vais amener un des nouveaux vaisseaux je pense ici en bas. Bon on a pas réussi à prendre la planète parce qu'ils ont eu la carte qui leur donnait du manpower en plus. Je savais pas que ça existait j'avais oublié. On a réduit leur défense mais faudra revenir. Du coup s'ils nous attaquent on pourra faire pareil. C'est déjà quelque chose on va dire. Ok. On a des épicis faut les mettre sur stériles ceux là donc on va changer ici. Ok alors le fantôme que j'ai eu là. On va l'envoyer ici j'espère que ça va suffire à casser le blocus pour qu'on puisse quand même croître. Le gars il vient ici prendre ce superbe système. Ok on va remettre la singularité ici. On pourra se spécialiser en influence. Bon je pense qu'on va essayer d'aller vers le militaire. Mais si je veux avoir de meilleurs modules maintenant ça va être de meilleure défense. Éventuellement ça je peux les avoir assez vite. Après si je veux les meilleurs modules c'est titanium hyperium ça peut encore se faire. Je pense que je vais devoir le faire. Dans une technologie on va débloquer le faisceau phasique amélioré. Ça pourrait être pas mal ça pour les vaisseaux. On va prendre un meilleur bouclier. Ça y est bataille à Gikra ils nous ont attaqué là bas. On a encore les anciens modèles c'est le problème. Faut qu'on essaie de s'approcher. Ils sont que trois ils pourront pas se mettre sur deux flottilles. Ils pourront pas se mettre sur deux flottilles donc... Je pense qu'on peut se mettre sur une seule. Ce sera mieux parce que nous on veut s'approcher. On va se mettre en science à recycler. Ils attaquent tous au faisceau. Allez. Pour avoir d'autres vaisseaux gardiens il s'est fait débloquer tout de suite. J'ai mis quand même un vaisseau sur une flottille. J'attends attention. On a un bonus de 6% de dégâts contre la flotte. Le 5% de précision pour le fait que j'avais deux flottilles et lui une seule. Ok. Bien bien bien. En tout cas ça manque pas de mouvement. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est là. Ensuite on fera des vaisseaux qui vont se remplir de flottes. Et donc je pense qu'on va refaire... De toute façon il faut que je refasse un chiffre. On bouge. Et on va prendre cette gigantesque cendre. 14 de production par unité. Avec de la dimension. On pourra pas l'exploiter tout de suite mais ça va venir. Celle là elle va se développer vite parce qu'on va produire beaucoup. C'est ce qui va manquer. C'est ce genre de système qui va manquer au début de la partie. Très fortement on va... 11 tours. On produit beaucoup de deux. Je pense qu'on va booster. 6 tours. Ok. Allez on va se quitter ici pour cette vidéo. Je suis assez content. Non pas d'avoir perdu mon héros. Enfin il est pas perdu. Il est juste blessé. Mais... Il est blessé pour 16 tours. C'est pas mal. Mais en tout cas content qu'il y ait de l'opposition. L'IA a l'air de fonctionner en tout cas pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada